Il essaie de donner un premier coup que Mourad esquive et ensuite il le suit et c'est à ce moment là en fait que, et c'est pour ça que pour moi j'estime qu'il y a une tentative d'homicide c'est qu'il fait un geste de diversion qui oblige Mourad à tourner la tête pour suivre la main et avec l'autre main il pousse la lame et il lui donne un coup de cutter 19h-20h, Les Informés présenté par Adil Farkhan sur Beurre FM Les Informés L'interview Maître Mahati Ousni, bonjour, bonsoir Merci d'être avec nous sur ce plateau même vous avez accepté et je vous en remercie infiniment d'être venu ici, on va revenir sur ce drame sur cette terrible affaire qui concerne ce jeune Mourad ce jeune Mourad qui a dit j'ai frôlé la mort alors, vous allez nous confirmer dans une poignée de minutes je veux juste qu'on écoute cet extrait l'échange avec ce monsieur ces insultes racistes ce coup de cutter et ce jeune Mourad qui est victime de ce cutter écoutez cet extrait je me suis vu mourir et j'ai appelé ma femme je lui dis tu diras au revoir à notre fils extrait Maître Mahati Ousni justement un homme âgé de 75 ans est-ce qu'il est connu ou pas le jeune Mourad qu'avez-vous échangé avec lui on va aller étape par étape ça se passe à Villecrenne on est d'accord vous me confirmez oui oui c'est ça dans le Val-de-Marne ce monsieur de 75 ans qui s'en prend à ce jeune Mourad est-ce qu'il est connu ? alors en réalité oui il est connu on a eu la confirmation cet après-midi c'est quelqu'un qui a son casier judiciaire a d'anciennes condamnations donc en fait il est ce qu'on appelle réhabilité puisque c'est condamnation pour certains ont plus de 10 ans mais qui est connu notamment pour injure raciale il est connu donc pour injure raciste dites-moi on va revenir sur cet extrait que s'est-il passé maître ce soir, ce jour avec Mourad et ce monsieur de 75 ans racontez-nous que s'est-il passé précisément pour que ce monsieur de 75 ans en arrive au cutter ? en fait il faut comprendre que l'agression elle a eu lieu vendredi dernier à 14h13 très précisément mais en fait les faits pour comprendre le déroulé des faits commencent la veille c'est-à-dire que lui il intervient il est jardinier il a sa propre entreprise de jardinage il intervient donc chez une cliente et il se trouve que quand vous dites lui lui ? Mourad Mourad on est d'accord évidemment pour que nos auditeurs puissent suivre l'épisode Mourad le jardinier intervient à la demande d'une cliente chez cette cliente donc pour faire des travaux des lagages notamment et déjà en fait comme il se déplace avec des véhicules et que la configuration des places de parking n'est pas très bien faite dans cette résidence dans le Val-de-Marne toujours à Ville-Crenne et bien effectivement ce qui se passe c'est qu'il se gare sur la place d'une voisine la voisine se plaint à la cliente de Mourad que ses places de parking sont occupées elle dit non mais c'est pas mes voitures et en fait elle réalise un peu plus tard qu'effectivement c'était la voiture de Mourad qui gênait donc elle demande aux jardiniers de changer de place sachant que en fait cette voisine est nouvelle dans la résidence donc en fait elle ne connait pas vraiment ses nouveaux voisins le lendemain le lendemain ce qui se passe c'est qu'il vient avec ses collègues pour terminer le travail de jardinage et comme ils doivent ils ont coupé un certain nombre de branches qu'ils doivent pouvoir mettre dans la camionnette et partir avec ils ont dû avancer un petit peu le véhicule ce qui fait que le véhicule entravait le déplacement d'un autre véhicule et c'est ça qui est très étonnant parce que moi j'ai eu accès à toutes les vidéos c'est qu'en réalité l'auteur des faits et heureusement qu'on a les vidéos dans cette affaire l'homme de 75 ans exactement que je ne nommerai pas et bien effectivement il n'était même pas sorti du véhicule il n'y avait pas en tout cas à la vidéo quiconque sur la terrasse qui commençait déjà à insulter de sale bougnol par la suite mon client donc Mourad arrive et il ne le prend pas au sérieux en fait il ne le prend absolument pas au sérieux il voit une vieille personne il se dit bon il est un peu fou il est excité il va se calmer sauf qu'il descend tout de suite avec une lame et mon client comprend que ce fameux cutter oui ce cutter pardon c'est une lame de cutter et effectivement ce qui se passe c'est que mon client elle réflexe tout de suite de sortir son téléphone portable et en fait pourquoi ? parce qu'il veut filmer l'instant ? en fait à ce moment là son état d'esprit c'est de se dire bon c'est une personne âgée le fait que je le filme ça va le calmer si jamais il fait des dégradations j'aurai des preuves pour l'assurance et il m'avait dit qu'il avait même pensé en s'amusant à une vieille vidéo d'une vieille dame qui est aujourd'hui décédée qui insultait son jardinier en arabe avec des mots très fleuris que je ne citerai pas ici et qui voilà donc il s'est dit moi aussi j'aurai ma vidéo d'un vieux papy qui vient insulter son jardinier et en fait il l'a tenu en respect dans le sens où il ne l'a jamais vu comme une menace jamais et lui-même n'a jamais eu de comportement menaçant sauf qu'en face on avait quelqu'un qui était particulièrement haineux particulièrement en colère et particulièrement prêt à en découdre puisque on le voit dans les deux vidéos celle du téléphone portable de Mourad comme celle de la vidéosurveillance de la cliente de Mourad qu'il essaye de donner un premier coup que Mourad esquive et ensuite il le suit parce qu'il essaye de dégrader la camionnette puis il essaye de dégrader une remorque qui est garée un peu plus loin et c'est à ce moment là en fait et c'est pour ça que pour moi j'estime qu'il y a une tentative d'homicide et pas seulement de violences volontaires aggravées c'est qu'il fait un geste pour moi divertir donc un geste de diversion qui oblige Mourad à tourner la tête pour suivre la main et avec l'autre main il pousse la lame et il lui donne un coup de cutter et en fait il a juste le temps il a juste le temps de reculer un tout petit peu et c'est ce petit mouvement de recul qui je pense lui a sauvé la vie parce que juste en dessous on a la carotide juste à côté on a la veine jugulaire donc on aurait pu avoir des conséquences dramatiques quand on dit dramatique il a frôlé la mort il le dit lui-même oui bah en fait au départ il voit qu'il saigne et en fait il réalise la gravité de sa blessure quand il prend son téléphone portable et qu'il le regarde avec son téléphone portable et qu'il voit donc vous nous confirmez Maître Maty qu'il est violemment attaqué mais bien sûr et s'y attendez pas du tout le jeune Mourad Qu'est-ce que vous avez échangé avec le Mourad votre client ? Oui bien sûr que j'ai échangé avec lui Il est dans quel état d'esprit en ce moment ? Il est bouleversé et on peut le comprendre il est fatigué psychologiquement il a été beaucoup sollicité par les médias il avait peur et il l'a fait parce qu'il avait peur qu'on ne prenne pas cette affaire au sérieux il avait peur qu'on se dise que voilà parce qu'il était d'origine maghrébine ou qu'il s'appelait Mourad quand bien même il serait français parfaitement intégré qu'on ne donne pas à cette affaire l'importance qu'elle mérite Quelle est l'infraction évidemment qu'on peut retenir quand on a affaire à cet homme de 75 ans qui vient évidemment à vous attaquer violemment mais surtout qui vient tenir des propos racistes ? Aujourd'hui ce que le parquet a retenu c'est des violences volontaires agréables C'est sale bougnoule quand même je reprends le terme c'est une espèce de sale bougnoule Oui oui effectivement c'est sale bougnoule je suis chez moi ici je suis chez moi ici rentrez chez vous Bon c'est évidemment des injures à caractère racial Alors certains ont parlé d'islamophobie moi je dirais pas sur ce terme là parce que c'est pas en raison de sa religion qu'il a été attaqué et injurié c'est en raison de ses origines en tout cas de ses origines réelles ou supposées et bien évidemment alors il y a toute la problématique qui est la mienne aujourd'hui en qualité de conseil du jeune Mourad qui consiste à dire que la qualification retenue n'est pas la bonne c'est à dire que encore une fois j'estime que le tribunal correctionnel n'est pas le tribunal compétent pour connaître d'un crime et qu'aujourd'hui c'est la cour d'assises qui in fine oui le tribunal correctionnel de Créteil bien évidemment in fine pour moi c'est la cour d'assises qui devrait être saisie on a deux éléments on a deux éléments deux infractions on a la violence verbale le propos raciste etc et puis on a surtout la violence avec usage d'une arme c'est ça deux éléments c'est ça votre client et vous même qu'est-ce que vous pouvez espérer concernant ce jugement qui se tient ? écoutez déjà on a eu une très mauvaise surprise hier après-midi c'est à dire que quand j'appelle l'officier de police judiciaire en charge du dossier au commissariat de Boissy-Saint-Léger il m'informe que l'auteur des faits est déféré en vue d'une comparution immédiate donc moi je prends mes dispositions pour être disponible justement le lendemain à 13h30 à Créteil j'arrive au tribunal je vois que l'affaire est inscrite au rôle de l'audience donc ça veut dire qu'elle est programmée je rentre dans la salle d'audience je trouve le dossier et en fait j'apprends par le biais d'un de mes confrères que finalement il n'y avait pas la prospérité attendue de la procédure n'avait pas abouti puisque finalement il avait été placé sous contrôle judiciaire la veille et que le juge des libertés de la détention comme c'est son droit avait décidé de renvoyer l'affaire et ça nous pose plusieurs questions déjà pourquoi renvoyer l'affaire aussi loin qu'au mois de mai pour une affaire qui devait être jugée en comparution immédiate d'une part d'autre part comment se fait-il que le contrôle judiciaire qui a été imposé aux prévenus est minimaliste il a juste une obligation de pointer deux fois par mois tous les 15 jours au commissariat et quand bien même on admettrait qu'il est souffrant ce qu'on peut comprendre à son âge j'ai pas de difficulté avec ça on aurait pu au moins rajouter une interdiction d'apparaître sur le lieu de commission de l'infraction ce qui n'est pas le cas ce qui veut dire que aussi bien la propriétaire que Mourad s'il veut revenir travailler là-bas est susceptible de le rencontrer et ça c'est problématique qu'est-ce que vous comptez faire vous maître ? nous on ne va pas rester là et l'idée pour nous c'est de faire évoluer les choses et déjà ce qu'on va demander le plus rapidement possible et en urgence c'est une nouvelle date d'audience une date d'audience rapprochée puisqu'il faut que justice passe et puis qu'on ait un débat sur la qualification qui a été retenue qui à notre sens n'est pas la bonne vous savez les politiques se sont exprimées on a Jean-Luc Mélenchon le leader de LFI qui a condamné cette innuble tentative d'égorgement arabophone tandis que le patron du PS lui Olivier Faure a évoqué un racisme en roue livre beaucoup des députés se sont exprimés du Val-de-Marne sur Twitter combattre le racisme qu'est-ce que ça évoque pour vous ces commentaires politiques le combat contre le racisme on le connait maître Mahati Osni vous quel est votre sentiment quel est votre justement qu'est-ce que cela vous inspire quand les politiques s'en mêlent alors que le combat contre le racisme c'est une histoire de longue date bon les politiques s'en mêlent c'est bien heureux mais il faut bien constater que depuis le temps on a fêté la 40 ans des Marches des Beurs il y a quelques semaines donc ça veut dire qu'il faut encore marcher alors marcher combien de temps marcher jusqu'où il y a un débat qui est posé alors moi il ne m'appartient pas de commenter les affaires enfin le positionnement des hommes politiques moi je ne suis pas là je ne roule pas pour un parti je roule si vous permettez l'expression pour mon client et bien heureux bon c'est bien heureux que les politiques s'en emparent mais pour quel résultat pour quel résultat vous êtes inquiet pour la suite oui mon client est très inquiet 15 jours d'ITT 15 jours d'ITT il va devoir faire une évaluation psychologique aussi il est vraiment atteint quand il dit qu'il pensait qu'il allait mourir c'est vrai il ne fait pas semblant en tout cas l'élément de scoop si on peut considérer ça comme une info inédite inédite sur BFM ici dans les informés c'est que le tribunal lui a décidé devra comparaître l'homme de 75 ans devait comparaître enfin devra comparaître vous nous l'avez annoncé le 16 mai prochain à préciser le parquet et vous vous allez vous battre donc c'est un peu le scoop vous nous livrez ce soir pour une comparution immédiate en tout cas une date plus proche c'est ça qui reste dans l'esprit de la comparution immédiate vous nous tenez au courant bien sûr bon courage maître merci d'être venu ici sur le plateau des informés partager maître Mahati Osnik est l'avocat du jeune Morad qui s'est retrouvé dans cette affaire de propos racistes haineuses je le rappelle insultes racistes coup de cutter et Morad comme nous l'a rappelé maître Mahati a frôlé la mort merci maître bon courage à vous merci